La bagarre n'est pas gagnée, mais elle n'est pas perdue. Et ça va être un mouvement qui peut durer tout l'automne. Vous avez vu qu'il y a déjà eu le 12, il y a le 21, il y a des tas d'initiatives. Il y a le 23 à Paris, il y a le 24 dans le pays de Moutier, il y a les raffineurs, il y a les retraités le 28, il y a la fonction publique pour le 10 octobre aussi. Donc il y a un mouvement social qui se met en place qui va durer. Et je pense qu'effectivement, il faudra dire qu'un jour, tout le monde se mette autour de la table pour essayer de coordonner tout ça. Parce que c'est ceux qui feront la force, c'est la sécurité. Après, je ne rajouterai pas sur l'argumentaire par rapport à la loi travail. En gros, il faut surtout faciliter les licenciements. À quoi ça sert le facilitement des licenciements ? Ça sert à faciliter les licenciements. C'est celle-ci. Moi, j'ajouterais bien une petite chose. Tout ce qui a été dit, c'est très bien. C'est par rapport à la feuille de paye. Quand il parle de faire, comment dire, d'économiser, de ne pas payer les cotisations sociales. N'oublions pas que même les cotisations payées par le patron sont prises sur le salaire de l'ouvrier, de l'employé. C'est-à-dire que le brut en haut, c'est votre vrai salaire. Donc, quand le patron, quand on parle de charges patronales, ce n'est pas vrai. C'est le patron qui le paye directement au moment où il paye votre paye. Mais c'est sur votre salaire à vous que c'est pris. Donc, tout ce qu'ils vont économiser, c'est bon pour eux, pour aller délocaliser encore plus. Et vous, ça va vous affaiblir. Donc, ça rajoute, non seulement il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus rien pour les pauvres. Mais en plus, eux, ça les enrichit. Et comme ils ne savent pas quoi faire de leur fric, ils vont encore créer d'autres trucs, des sécurités sociales, mais pas sociales du tout, tout un tas d'assurance que vous allez devoir payer. Donc, le vrai salaire, c'est le gros au brut, tout en haut. Pensez-y. C'est ça. Même si c'est le patron qui paye une part, c'est sur votre salaire à vous, ce n'est pas lui de sa poche. D'accord ? Essayez de bien réfléchir à ça et de le dispatcher autour de vous. C'est essentiel. Merci.